Peuples, une fois encore, debout et rassemblés. Vive la République, vive la France ! Alors, enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. Les tambas sanglantes élevées, les tambas sanglantes élevées. Entendez-vous dans nos campagnes, mugistes et féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, aux citoyens, formez-vous d'attaillons. Qu'un son marchant, qu'un son n'a plus, à bref, venons-sillons. Allez Chirac ! Allez Chirac ! Allez Chirac ! Allez Chirac ! Je crois beaucoup en Chirac et je suis pour Chirac. Je crois qu'il en veut, qu'il veut faire quelque chose pour les jeunes et pour tout le monde. Je crois en Chirac beaucoup et je suis pour Chirac. Nous attendions un chef, jeune et dynamique et je crois que nous l'avons trouvé. Nous avons, quant à nous, choisi de nous rassembler pour défendre les valeurs essentielles auxquelles nous croyons et provoquer le sursaut salutaire de la nation. Nous avons, quant à nous, choisi de nous rassembler pour défendre les valeurs essentielles auxquelles nous croyons et provoquer le sursaut salutaire de la nation. Tout a procédé du départ de Jacques Chirac du gouvernement le 25 août dernier. Et de sa déclaration désormais fameuse, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement Pour assumer efficacement les fonctions de Premier ministre et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Eh bien, ce ne serait pas ta preuve de civisme que de ne pas répondre présent aux appels de mes amis. C'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à l'UDR il y a deux ans. Vous étiez gaulliste, vous êtes gaulliste et vous êtes RPR depuis aujourd'hui. Je le confirme, je suis RPR depuis aujourd'hui. Et l'absence de Chabondelmas, qu'en pensez-vous ? Il l'a commenté lui-même. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire à part du pays. Une fois que vous avez fait votre choix, supposons abstention. Vous la glissez dans ce sens, on ne veut pas que le président de vote voit. Pour qui ? Pour l'urne. Il y a une urne. Ah bon, pas derrière ? Vous entrez, hein, monsieur le ministre ? Pas d'enveloppe ! Ceci est le premier vote. Le deuxième vote aura lieu aussitôt après la proclamation des résultats du premier vote. L'origine spirituelle, historique du gaullisme, c'est le refus. C'est non. À quoi ? À qui dites-vous non aujourd'hui ? Écoutez, laissez-moi vous rappeler d'abord que le général de Gaulle a dit non pour la première fois en juin 1940 et ça s'appelait non à la défaite. Alors c'est en effet une bonne analogie avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la mesure où la création de ce rassemblement peut être interprétée comme un refus, comme un non, eh bien ça veut dire non à la défaite. Ça veut dire que nous nous rassemblons pour essayer de vaincre et quand on est dans la politique et qu'on dit qu'il faut vaincre, ça veut dire qu'on va essayer de gagner les élections et qu'on est bien décidé à y parvenir et c'est le sens de notre refus actuel. Je crois que c'est une structure qui à mon avis allie des motifs de légitimité, l'élection, des motifs d'efficacité, c'est-à-dire un ensemble cohérent entre le président et ceux qui font les choses pour lui et puis également une manière d'assurer ce que nous souhaitons maintenant dans la situation politique de la France où nous n'avons ni le président de la République ni le Premier ministre, Rissoud Nourant, les moyens de notre autodétermination politique. Chutat, 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 ch Bonjour monsieur, bonjour, bonjour, à droite. Abstention 66, nul 382, ce qui représente un concentration 96-16. Ce résultat veut par conséquent dire que nous avons décidé de créer le poste de président. En conséquence, il faut maintenant y pourvoir. J'ai reçu d'un nombre extrêmement important de fédérations la candidature de Jacques Chirac. Il n'y en a pas d'autres ? Les mandataires vont procéder immédiatement au deuxième vote. Merci !